Salut salut, heureux de vous retrouver sur lekinorama.fr. L'émission que nous vous proposons aujourd'hui est un essai qui espérons le portera ses fruits. Le but est simple, aborder un thème de société à travers trois films, d'où le jeu de mots pourris, plan A3. Trois films c'est pas assez pour couvrir une thématique, on en est bien conscient, mais trois films c'est suffisant je pense pour traiter en si peu de temps des thèmes assez vastes. On essaie d'aller assez vite pour que vous ne nous appuyez pas sur une vidéo de Chamignon tout en proposant du contenu intéressant qui complète finalement la formule écrite de notre site. Et donc pour commencer voici le thème de cette première émission, dérive du pouvoir au cinéma. Thème ô combien contemporain, tristement, et plus que d'actualité, surtout quand notre gouvernement vient de voter une loi extrêmement dangereuse, qui en gros rappelle notre très cher Big Brother de 1984. Difficile de choisir trois films, mais j'en ai choisi trois quand même. Doctor Follard, Amour de Stanley Kubrick, Salauds laissant un journée de Sodome de Pasolini et Akira de Katsuhiro Otomo. Sorti en 1964 et réalisé par le grand Stanley Kubrick, Doctor Follard Amour est un classique dont le rictus cinglant de Peter Sellers en est le symbole le plus mémorable. Le thème du pouvoir et de ceux qui ont la capacité arbitraire de définir ce qui est bien ou mal est un pilier central dans la filmo de Kubrick. Que ce soit dans Orange Mécanique, Barry Linden ou Full Metal Jacket, on retrouve cette réflexion sur l'instrumentalisation systématique de l'histoire de la part des élites pour imposer l'idée dominante de ce qui est bon ou mauvais. Doctor Follard Amour est une plaisanterie qualifiée de macabre selon le New York Times, selon l'idée critique de l'époque, qui en faisait tout de même l'éloge. En effet, si aujourd'hui on comprend la veine satirique du film assez facilement, pour l'époque disons qu'on rigolait moyennement là-dessus. Mais les dirigeants du monde libre ont rarement beaucoup d'humour lorsqu'il s'agit de dire la vérité sur leurs petites affaires. Comment ça la colonisation ? Je me souviens pas, moi j'étais pas là. Je suis pas raciste monsieur, j'ai un ami norvégien, c'est quoi ton problème ? D'ailleurs le titre originel est complet et Doctor Follard Amour ou Comment j'ai appris à ne plus m'en faire à aimer la bombe. Ce qui en dit long sur la vision sarcastique de Kubrick à l'égard des deux puissances qui se partageaient le monde à l'époque. Kubrick Il faut savoir qu'à l'époque nous sommes en pleine guerre froide et que du côté de l'URSS les Etats-Unis sont dépeints comme le mal absolu et du côté américain l'URSS est comparable à la décadence la plus totale. Et bien Kubrick lui va tenter de démontrer que ni les uns ni les autres ne sont vertueux et qu'aucun ne semble se soucier finalement du bon peuple et encore moins de respecter les valeurs qu'il prétendent défendre. Et d'ailleurs pour arbitrer les deux camps, un scientifique nostalgique du régime nazi, je veux dire un personnage quand même extrêmement surprenant. Alors je ne sais pas si dans le livre d'origine, je crois qu'il y a Red Alert, ce personnage existe, mais en tout cas c'est assez drôle de voir qu'un ancien nazi tente de trouver une solution pour sauver l'espèce humaine en faisant une liste très sélective de ceux qui le gardent en vie. Je dis que c'est drôle parce que Kubrick le prend d'une manière assez ironique quand on sait qu'après la seconde guerre mondiale, certains savants nazis, au lieu d'être jugés, ont été récupérés par l'armée américaine. Et donc en choisissant de mêler nazisme, URSS, USA dans le même bateau, Kubrick a une analyse hegelienne de l'histoire. Considère que les événements historiques sont liés et ne surgissent pas indépendamment. Ainsi l'humanité dans sa globalité, selon Kubrick, et on retrouve cette vision pessimiste dans l'Odyssée de l'Espace, stagne sur des comportements belliqueux, violents, irrationnels, à l'encontre du bien commun, de la raison, des comportements animaux même et la guerre froide finalement pour Kubrick, c'est la continuité du nazisme. Pas dans le sens où c'est le nazisme mais où les puissants imposent par la force leur vision du monde et les démons prennent de nouvelles formes dont il faut toujours se méfier et qui sera toujours dangereuse pour les démocraties. On oublie toujours très vite l'histoire. Kubrick nous rappelle assez justement que la démocratie n'est jamais un acquis éternel. Et ça je pense qu'on devrait jamais l'oublier. Que les vainqueurs ne sont pas forcément les âmes charitables du monde libre. La guerre c'est toujours l'objet d'étranges intérêts et le monde ne peut se percevoir de façon manichéenne, de façon antagoniste. Comme tous les films de Kubrick, c'est des films qui n'ont pas vieilli, qui restent extrêmement pertinents, extrêmement sagaces pour le monde actuel et ce que l'on présente comme une menace pour notre civilisation est très souvent en fait le produit de nos propres exactions passées et le film le montre très bien avec la bombe nucléaire. Le mal ne surgit jamais de nulle part, il est le produit de nos erreurs et de nos comportements barbares envers autrui et cela déclenche un cercle vicieux de violence que nous approvisionnons malgré nous. On enchaîne sur l'adaptation du Marquis de Sade par Pasolini en 1976. Alors le film reste aujourd'hui assez difficilement regardable car il montre des scènes frontales et non censurées de scatophilie, pédophilie, viol et autres amuse-bouche de bon goût qui synthétisent parfaitement le secret d'une bonne petite comédie familiale. Sous-titrage ST' 501 On peut clairement recevoir les critiques sur la forme adoptée par Pasolini pour traiter son sujet, mais le fond est pour autant extrêmement brillant je pense car il explique jusqu'où l'humain est prêt à se faire humilier, se soumettre au nom d'une autorité autoproclamée. Il questionne le fascisme finalement et propose une lecture novatrice pour l'époque et pose la question suivante. Si nous étions en fait victimes mais aussi coupables des excès du pouvoir, les élites lorsqu'une population est trop passive, ne réagit pas, n'a aucune limite et la torture morale et sexuelle de salauds sont finalement un aperçu des extrêmes que l'on peut atteindre. Dans un sens Pasolini avertit tout comme Kubrick le spectateur, les démons ne sont jamais morts, ils se réincarnent sous d'autres formes mais il faut rester attentif au risque de perdre à nouveau nos libertés si chèrement acquises. Pasolini d'ailleurs dans la façon dont les corps sont traités dans son film pointe du doigt la société de consommation toute puissante qui à l'époque et toujours maintenant semble être le remède à tous les maux. Pasolini en fait il transforme le spectateur en un témoin impuissant mais complice, voyeuriste, consommateur finalement et ça fait un peu penser et je pense que Gaspard Noé s'en aspire à sa scène de viol dans Irréversible où si vous regardez bien un homme passe brièvement en arrière-plan, regarde la scène et décide de partir alors qu'il est témoin et qu'il aurait pu réagir. Et je pense que c'est un petit peu ça que veut nous montrer Pasolini, il veut nous mettre à la place en fait de cet homme en arrière-plan finalement qui observe, voit, consomme et finalement ne réagit pas. On le remarque dans l'absence de contre-champ dans la partie appelée dans Salaud le cercle du sang qui renforce ce sentiment d'impassibilité. On voit, on est forcé de voir, il n'y a aucune échappatoire et pourtant on reste passif, on n'a pas le choix de regarder la scène quoi. A moins qu'on éteigne le DVD mais enfin bon, ça n'a plus aucun sens. Pour le réalisateur, le capitalisme n'est pas moins coupable et invoque les mêmes sombres mécanismes, il y a les mêmes risques dans la libéralisation extrême des pratiques sexuelles, il y a une part de progrès certes mais aussi d'obscurantisme dans le sens où les corps deviennent des produits, la sexualité un marché, une pratique compétitive justifiant la domination d'une nouvelle élite et reléguant le plaisir sexuel à un acte purement individualiste, dépourvu d'érotisme, de sensualité. D'ailleurs, Aldous Huxley, auteur entre autres de l'excellent Meilleur des Mondes, disait que la liberté sexuelle avait tendance à être plus importante dans les sociétés où les libertés individuelles étaient spoliées, comme si une sexualité exubérante permettait de combler le manque de liberté de pensée en libérant ses pulsions par un médium plus primaire qu'est la sexualité. La société de consommation finalement, tout comme certaines scènes le suggèrent dans le film, c'est une façon de consommer ses propres excréments, d'en légitimer l'absorption d'un point de vue métaphorique. Ainsi, aujourd'hui, ce qui fait tourner le monde actuel, c'est la possession. On est puissant lorsqu'on possède beaucoup et il n'y a qu'à jeter un œil sur les programmes télé où l'humiliation est au goût du jour pour gagner de l'argent, par exemple. Akira est un film d'animation japonais de 1988, adapté d'un manga de 82 et je ne sais pas pourquoi j'ai pris un ton de télé-achat. Devenu un classique incontournable pour les amateurs du genre, le film a été terminé en 88, soit deux ans avant la fin du manga papier. Si le pouvoir est personnifié par Akira, donc un projet scientifique top secret mené par l'armée depuis 30 ans et qui serait à l'origine d'un pouvoir colossal. ? Que n'est-ça, êtes-moi, t'en prie ! Alors même si l'anime est comme le manga fourmi d'interprétation que ici on n'aura pas le temps d'aborder, comme pour les films d'avant d'ailleurs, on peut se mettre d'accord quand même sur le fait que les dérives du pouvoir sont ici volontairement métaphoriques, dans une fable à la fois de science-fiction et fantastique, mais dont la conclusion est évidente je pense, aucun être humain n'est assez sage pour concentrer un trop grand pouvoir, cela représentera toujours un danger pour les autres et un risque pour l'humanité dans sa globalité. En écho bien entendu les deux bombardements nucléaires du Japon, il n'y a pas besoin d'être agrégé d'histoire pour ça, la Nagasaki et Hiroshima pendant la seconde guerre mondiale qui ont traumatisé plusieurs générations de japonais, et d'ailleurs on retrouve ce traumatisme constant dans la plupart des films de Miyazaki. Alors si dans un premier temps la critique s'adresse aux scientifiques, à l'armée et au gouvernement qui corrompu et belliqueux, prendront toujours les choix les moins avisés lorsque l'accumulation de leurs pouvoirs personnels est en jeu, elle est intrinsèquement propre à l'humain en fait. C'est à dire que Tetsuo, le personnage principal, délivre Akira afin de devenir le chef incontesté de son gang de motards. D'ailleurs Otomo est un grand fan de 2001, il admettait en fait tirer les mêmes conclusions que le cinémaste américain sur l'humanité, et c'est pour cela qu'on retrouve d'ailleurs de nombreuses références dans Akira de 2001. Les deux pensent que l'humain n'a pas encore évolué entre découverte de sa première arme, l'os, et la bombe nucléaire, il reste un animal territorial, violent et belliqueux. C'est terminé pour ce premier plan A3, mais j'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez détesté, surtout ne partagez pas, on serait bien emmerdé de polluer un peu plus le web, et si vous avez trouvé ça super nul, surtout n'allez pas visiter le site de la rédaction qui s'affiche là, ci-dessous. En tout cas, on y écrit mieux qu'on cause, donc soyez-en certains, si vous voulez un petit peu de lecture, vous êtes les bienvenus.